bon bienvenue à toutes et à tous sur civisio on est en direct avec Laurent Bigot qu'on avait déjà reçu avec Yves Levano sur la chaîne du coup merci de l'avoir rappelé l'été dernier je t'en prie et du coup bah là c'est l'occasion d'avec tout ce qui se passe en ce moment tous les mouvements de refaire le point aussi sur la question du maintien de l'ordre parce que bon il s'est passé énormément de choses dernièrement dont tu as été témoin aussi puisque tu es présent enfin en tout cas tu as été présent sur de nombreuses mobilisations aussi parisiennes et pas que pour pour prendre des images et relater aussi toi ce que tu as pu observer est ce que tu peux nous faire dans un premier temps un point sur la situation sur ton ressenti un peu actuel sur ce nouveau maintien de l'ordre entre guillemets avec notre notre chère Nunez bon moi j'étais pas de ceux qui pensaient que Nunez ferait la différence il faut pas oublier qu'il était secrétaire d'état sous Castaner quand il y a eu la répression des gilets jaunes et les mutilations il n'a jamais eu un mot donc il fallait être il fallait très naïf pour penser que le maintien de l'ordre changerait puis surtout le maintien de l'ordre ne peut pas changer si on change pas les policiers parce que c'est un mouvement social qui a été dans la contestation pendant un peu plus de deux mois de manière très encadrée par les syndicats à la syndicale il y avait quasiment pas de débordement en fin de manif mais bon rien de bien grave et ça s'est clairement emballé depuis le recours au 49.3 mais moi je trouve que ça déjà la répression sur le terrain notamment à paris c'était beaucoup durci alors de mémoire c'est la manif du 7 mars ils ont tiré un nombre de lbd incroyable oui on l'avait on l'a revu revenir ce jour-là d'ailleurs et donc on s'était dit depuis les gilets jaunes on n'avait jamais vu autant de tirs de lbd et là j'avais tiré de manière c'était la folie le nombre de tirs donc j'étais dit là c'est en train de se dire finalement mouvement dure plus longtemps qu'il ne laisse compter donc ils avaient commencé déjà à durcir et puis alors bien sûr c'est parti en brille avec le 49.3 et je pense que ce qui fait que le 49.3 a donné une autre dimension à ce mouvement c'est que les jeunes sont rentrés dans le mouvement en disant c'est pas juste une contestation sociale c'est comme on perçoit comme un déni de démocratie ça devient désormais une revendication politique vous ne nous écoutez pas et c'est impressionnant maintenant les jeunes qui dans les cortèges alors hier en manif il y avait plein de jeunes mais ça avait depuis l'utilisation des 49.3 moi j'ai fait des manifs à bordeaux il y a plein de jeunes il y a des jeunes qu'on n'avait jamais vu en manif et qui sont là il y en a beaucoup d'ailleurs qui disent c'est la première fois qu'on vient manifester et tout je pense que pour le gouvernement c'est un vrai sujet parce que les jeunes vont pas rentrer chez eux aussi vite que nous les gilets jaunes qui étions un peu plus vieux et puis ils sont ils ont aussi une stratégie qui est assez compliquée à gérer dont on va plus pense que tu peux nous en parler aussi moi j'ai accompagné sur quelques sauvages le soir à paris notamment la semaine dernière il y en avait une notamment il s'était parti de bastille on a marché jusqu'à austerlitz et puis du côté de la bibliothèque françois mitterrand et j'ai fait une vidéo où on voit la brave qui arrive en haut d'un escalier puis qui cherche des manifestants en fait parce que c'était comme à hong kong bi water ils s'étaient tous échappés par plein d'intinéraires ils se regroupaient plus loin mais le temps que la brave arrive qui est pourtant rapide en moto on voit les on voit les fonctionnaires de la brave il cherche qui regarde par dessus le parapet puis il n'y a plus de manifestants donc ça ça a beaucoup je crois que ça a beaucoup fatigué les forces de l'ordre alors en plus notamment la semaine dernière plus moi je dormais du côté de bastille jusqu'à 23 heures j'ai entendu des sirènes qui tournaient autour de bastille j'ai entendu des cortèges de jeunes qui chantait des slogans que je ne citerai pas mais anti-policiers c'est comme ça qu'on les reconnaît d'ailleurs les jeunes c'est leur cri de ralliement ce cri c'est le carrément donc aujourd'hui on est vraiment dans un mouvement qui a dépassé le mouvement syndical la contestation sociale il ya une vraie revendication politique en plus notamment de la part des jeunes c'est pour ça que je pense que le gouvernement se dit il faut vraiment mater la contestation le maintien de l'ordre c'est vraiment durci il s'est vraiment durci c'est à dire que on le disait on a vu le retour du lbd les grenades de désencerclement c'est la folie hier ils en ont balancé un paquet incroyable et ce qui est très dangereux c'est qu'ils font une charge donc tous les manifestants partent en courant comme tu le sais comme tu le film en live il y en a plein qui tombent au sol et les mecs derrière ils balancent des grenades d'encerclement comment ils s'assurent qu'il n'y n'est pas une qui arrive auprès du visage d'un type qui est au sol et qui le tue en fait comme ça à moins une grenade de désencerclement c'est d'ailleurs ça porte bien son nom c'est quand ils sont en position défensive et qu'ils ont besoin de faire reculer les gens mais quand tu fais une charge et que les gens reculent déjà avec la charge tu n'as pas besoin d'utiliser les grenades défensives tu as atteint ton objectif en faisant la charge en plus ils font des charges n'importe comment mais bon admettons que la charge a atteint son objectif donc balancer des grenades de désencerclement dans de telles configurations c'est pas conforme à la doctrine d'emploi et c'est surtout criminel point barre c'est criminel il n'y a pas d'autre mot je rappelle que c'est des armes contrairement à ce que dit gérald darmanin qui sont catégorisé matériel de guerre donc c'est en classe à deux c'est du matériel de guerre au même titre que les lbd alors les les grenades de défense des grenades des encerclements qu'on voit à paris en maintien de l'ordre c'est pas les gm2l que les gendarmes ont utilisé à sainte soline d'accord les gm2l elles sont plus puissantes ils ont le droit que de les lancer avec le cougar donc c'est le fusil qui leur permet de lancer celles que ce qui sont utilisées notamment par les crs la brave et les ci c'est cd ou que les gendarmes utilisent aussi c'est celle qu'on lance à la main qu'on doit lancer au sol normalement on n'a pas le droit de les lancer en cloche ma fille la b7 média la fille elle a filmé un lancer en cloche hier donc ils doivent les lancer au sol ça doit rouler au sol elle a été blessée d'ailleurs alors elle a été blessée elle a pris dans le mollet un hématome grand comme ça moi j'en ai pris dans l'intérieur de la cuisse j'ai un hématome grand comme ça donc on imagine si ça touche un oeil on comprend comment le militant sudrail a été éborgné il était accroupi au sol il a pris probablement la bille tu sais toutes ces billes qui se détachent à ce moment là il a pris dans l'oeil il a perdu son oeil donc c'est vraiment c'est des armes de guerre qu'on utilise contre les manifestants et surtout il les utilise comme premier pratiquement comme premier instrument pour faire du maintien de l'ordre normalement dans le maintien de l'ordre il ya le principe de la gradation donc on utilise d'abord on fait les sommations ce qu'ils font quasiment plus et ensuite éventuellement on avance on fait ce qu'ils appellent un bon offensif mais si les manifestants recul n'ont pas besoin d'utiliser d'autres armes on peut utiliser les gaz lacrymogènes c'est très efficace les gaz lacrymogènes tout le monde recule quand généralement j'utilise des gaz lacrymogènes donc ils devraient utiliser les grenades de des encerclements tout dernier recours c'est pas le cas tu l'as vu notamment hier à la place de la nation c'était la folie c'était la folie dès qu'ils chargés ils en balançaient cinq six en même temps on a vu aussi des tirs tendus parce que j'ai alors peut-être que tu en sais toi tu en sauras aussi peut-être plus ils ont donc le lanceur cougar pour envoyer aussi des grenades lacrymogènes qu'ils utilisent ils ont une sorte de nouveau lanceur ou alors peut-être que ça existait déjà mais j'avais jamais vu cette arme là jusqu'à maintenant ils peuvent rentrer plusieurs grenades d'affilé sauf qu'ils s'en servaient en tir tendu ils ont ils ont ce lanceur là ça existe depuis longtemps normalement ils sont censés faire des tirs en cloche avec les grenades lacrymogènes et surtout pas de tir tendu déjà en cloche c'est dangereux parce que je rappelle que manu pour les un an des gilets jaunes place d'italie il a été éborgné par un tir de grenades lacrymogènes qui était pas vraiment un tir tendu mais pas vraiment en grande cloche non plus mais bon en train de mettre entre les deux donc c'est déjà même en cloche c'est déjà très dangereux moi ma fille la pauline elle a été blessée le 1er mai 2019 à bordeaux elle a eu le cuir chevelu entaillé par un tir en cloche c'est à dire qu'en fait la grenade le conteneur entier lui est tombé sur le crâne avant qu'il explose c'est assez lourd ça lui a fait saigner quoi donc donc normalement ils sont pas censés faire des tirs tendus avec ça mais ces fameux lanceurs je sais pas comment ça s'appelle là où ils en ont plusieurs en pas disons c'est comme un chargeur c'est ça il y en a 6 je crois qu'ils peuvent mettre jusqu'à 6 donc ils peuvent faire des tirs quasiment en rafale quoi mais ils sont pas censés faire des tirs des tirs tendus puis rien ne justifie enfin je veux dire on voit ces scènes là elles sont elles sont impressionnantes et pour toi ou pour moi qui avons l'habitude de faire ces manifestations on sait très bien que d'ailleurs s'ils avancent de dix mètres juste dix mètres les gens s'écartent j'en recule si on voit des gaz lacrymogènes les gens on reste pas dans le gaz désolé on tient pas dans le gaz donc les gens s'écartent aussi donc tout le surcroît de violence qu'ils utilisent n'est pas du tout justifié y compris le contact alors ça le contact c'est un vrai sujet le contact ne ils font des charges notamment les compagnies d'intervention dans le cortège ce qui est très dangereux certains vont me dire c'est pour interpeller des gens on a vu plein de charges où ils tabassent tout le monde sur le chemin ils interpellent personne d'ailleurs on en était témoins quand on était sur la place de l'opéra je pense que tu dois t'en souvenir il ya alors c'est un jeune homme je crois qui était au qui ce qui donc il s'est fait charger qui s'est retrouvé au sol à qui ils ont mis des coups de pieds au sol et puis ils ont laissé partir et c'est des choses qu'on voit se multiplier et ça les charges dans le cortège ça devrait avoir deux objectifs qui sont pas exclusif l'un de l'autre c'est d'être soit faire reculer une partie du cortège mais tu peux le faire quand le cortège n'est pas dense et qu'il peut reculer derrière moi hier j'ai filmé une charge d'une ci ils tabassent tous les manifestants ils sont adossés à un mur ils ne peuvent pas reculer oui ils peuvent pas reculer donc le tabassage là c'est vraiment là pour le coup c'est de la violence policière non déplaise au président de la république donc une charge ça pourrait être éventuellement de faire reculer une partie du cortège ça serait justifié une charge pour interpeller quelqu'un mais à la limite si tu veux aller interpeller quelqu'un tu n'as pas besoin de matraquer tous ceux qui sont qui passent à la portée de matraque et le pire c'est qu'au sol ils matraquent les gens ils donnent des coups de pieds sur les gens qui tombent et tout ça il les matraque au sol donc il y a un défermement de violence est ce que c'est pas aussi entre guillemets l'expression d'une forme de frustration parce qu'on l'a vu pendant ces manifestations nocturnes un peu sauvage ce côté insaisissable on voyait que plus l'heure passait plus leur attitude aussi devenait enfin tu vois de devenir de plus en plus agressives parfois même avec des gens qui passaient qui avait rien à voir dans l'histoire mais qui se retrouvaient pris dans une nasse ou qui se retrouvaient à proximité d'un feu ou quoi que ce soit donc qui se retrouvait un peu prise à partie est ce que c'est pas aussi ça c'est c'est l'aveu d'une forme de d'incapacité à avoir une stratégie il fit réellement efficace en fait oui mais ce sont des professionnels donc leurs états d'âme on s'en fiche je veux dire sinon c'est l'excuse que trouve darmanin en disant bah ils sont fatigués les pauvres alors nous aussi on est fatigué les manifestants donc on aura tapé les flics bien il ya un moment ce sont des professionnels ils ont le droit d'avoir des états d'âme ils ont le droit d'être fatigués mais on a l'exigence vis-à-vis d'eux c'est les seuls qui détiennent le monopole de l'emploi de la force ils sont armés ont l'exigence d'exemplarité elle est permanente elle est non négociable donc s'ils ont des problèmes des états d'âme s'ils sont frustrés ça ils ne peuvent pas se détourner sur les manifestants et moi ce qui m'inquiète beaucoup et en particulier à paris dans les compagnies d'intervention c'est que je vois des policiers qui utilisent ces moments là non pas pour faire des techniques d'intervention professionnelle mais pour soulager leurs pulsions de violence ils se défourent quoi on a vu plein et des fonctionnaires de police la façon qui se défourent c'est le moment où on va casser du manifestant on a quitté l'état de droit on est vraiment dans un un état policier et dans un mouvement de répression et en plus ce sont souvent des brides des mêmes plus ou moins même brigade qui sont qui sont envoyés certaines sont un peu identifiées comme étant 12 tout le monde la connaît avec son commissaire qui à la tête là les charges dans le cortège c'est lui qui et qui est en premier avec sa matraque il est le premier à tabasser tout le monde c'est à dire que c'est un commissaire et c'est le plus énervé c'est le plus énervé et on la connaît la ci-12 pratiquement toutes les images d'exaction de violences policières à paris des compagnies d'intervention c'est la ci-12 moi je le sais quand je suis en manif quand je les repère parce qu'en fait je repère pas les fonctionnaires mais je repère ce fameux commissaire je lui dis celui-là ça va charger à tout voir et ben ça manque pas à chaque fois c'est lui et je sais pas si tu l'as vu hier il était complètement en âge il avait alors complet plus excité que d'habitude s'il courait dans tous les sens j'ai envie de dire mais commissaire calmez vous c'est lui qui commande donc c'est lui qui va être le plus calme qui aura le plus de discernement mais c'est un chien fou donc forcément ça donne cet exemple là aussi alors après ben toute la troupe fait pareil je veux dire si le chef montre pas l'exemple qu'est ce que je te dise laurent moi je voulais revenir sur une notion que tu as avancé dernièrement dans une interview pour le média qu'on n'entend pas si souvent que ça tu étais revenu sur la doctrine du maintien de l'ordre est ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est et en quoi ben qu'est ce qu'elle est devenue aussi avec le temps alors il ya deux choses à voir dans le maintien de l'ordre moi comme j'étais un sous-préfet ce comme ce que les anciens m'avaient appris quand j'étais sous-préfet quand j'ai dit les anciens c'est les policiers et les gendarmes qui avaient l'expérience il y avait deux principes non négociables le premier principe c'est toujours privilégier la désescalade toutes les manoeuvres qu'on engage c'est pour privilégier la désescalade deuxième principe jamais de nasse alors il est utile de dire que ces deux principes là et on ferait complètement l'inverse toutes les manoeuvres aujourd'hui ça crée de l'attention ça crée la stratégie de la terreur et des nasse alors ça on continue en avoir bien qu'elles ont été déclarées illégales par le conseil d'état mais c'est vrai quand les nasse sont toujours illégales oui alors après dans le schéma national de maintien de l'ordre il ya la possibilité temporairement de retenir un groupe mais de toujours ménager une porte de sortie mais combien de fois on a été nassé sans que personne ne puisse sortir et oui même ils gazaient dans la nasse voire ils peuvent charles alors là ça s'est pas produit mais dans précédentes manifestations il n'a c'est la tête de cortège et il charger dans la nasse de tête de cortège donc donc ça ça reste illégal et le maintien de l'ordre c'est quoi c'est on a un dispositif policier qui encadre les manifestations et quand il a fait un trouble à l'ordre public celui qui commande au pc la préfecture de police dit je dois faire cesser le trouble à l'ordre public en utilisant la force strictement nécessaire et éventuellement interpeller les gens qui commettent des infractions et pour ceux qui commettent des infractions les plus graves des crimes etc et de toujours se dire est ce que notamment dans l'interpellation est ce que je prends le risque d'interpeller et de créer encore plus de chaos ou pas mais on se pose plus du tout la question aujourd'hui on n'est plus dans la désescalade donc quand il ya un trouble à l'ordre public celui qui commande le dispositif doit se dire ok qu'est ce que j'ai à ma disposition pour faire cesser le trouble en utilisant la force strictement nécessaire rien de plus donc probablement que la première chose c'est peut-être de montrer les effectifs de les faire avancer après les gaz lacrymogènes et puis en dernier recours les charges et éventuellement des grenades de désencerclement mais pour la partie du dispositif qui sera en difficulté avec les manifestants mais on n'est plus du tout dans ça en fait et surtout dans le celui qui dirige le dispositif il doit se dire est ce que c'est est ce que c'est proportionné d'intervenir à ce que c'est opportun est ce que ça va créer plus de tension aujourd'hui il y a une poubelle qui brûle ils interviennent mais laissez la tramer la poubelle ils sont intervenus notamment la brave hier place de la nation il y avait un scooter qui brûlait ou un vélo électrique laissez le brûler il n'y a aucun danger je veux dire ça va pas s'embraser partout qu'est ce qu'ils ont eu besoin d'intervenir ça crée une tension folle alors en plus après les enregistrements que l'obsider a publié laissez le brûler je veux dire quand il n'y a pas de danger imminent pour des c'est vrai que parfois et on l'a vu notamment dans les sauvages les feux de poubelle menacer les façades d'immeubles voilà oui c'est justifié d'intervenir on intervient pour sécuriser le périmètre pour permettre aux pompiers d'intervenir mais pas plus et puis quand c'est une poubelle qui crame au milieu de la rue mais laissez la cramer de toute façon à un moment elle va arrêter de cramer il n'y aura plus de combustible et puis le cortège va avancer c'est au lieu de prendre le risque de faire intervenir je ne sais pas combien de fonctionnaires des compagnies d'intervention d'énerver tout le monde de mettre en danger à la fois les fonctionnaires de police et les manifestants parce que dans les charges on les voit bien les gens qui tombent au sol d'ailleurs il ya à nation il ya un manifestant qui était qui est tombé à la renverse complètement perdue connaissance quoi il pourrait tuer quelqu'un il suffit qu'ils tombent sur le parapet du trottoir et tout ça c'est le coup du lapin et c'est ça que normalement le maintien de l'ordre doit mesurer à quel moment c'est opportun quels sont les moyens que je peux utiliser proportionnels strictement nécessaires pour faire cesser le trouble et parfois dans le maintien de l'ordre et c'était une conférence que j'avais faite avec le général de gendarmerie cavalier et lui le disait lui-même il disait parfois dans le maintien de l'ordre on doit accepter une forme de désordre parce que c'est aussi une soupape dans la démocratie où les gens se défourent quoi et c'est ok il ya il ya un commissaire que j'ai vu sur les réseaux sociaux il n'y a pas ce matin qui avait une phrase qui résume très bien le maintien de l'ordre comme quoi il ya pas des commissaires qui sont bien il a dit c'est un subtil équilibre entre l'ordre désiré et le désordre acceptable et ça en dit long sur le caractère complexe et subtil de ça donc ça veut dire que les gens qui commandent doivent mesurer plein de paramètres avant de prendre des décisions mais aujourd'hui ce qu'on voit à paris mais ce qu'on voit dans les autres villes de province c'est qu'il ya une décision claire de ne tolérer aucun désordre d'intervenir physiquement au contact et de faire mal de faire mal pour décourager les gens de revenir je pense que le pouvoir politique croit qu'il peut substituer une réponse politique ou une réponse sociale qui est demandé par les manifestants il peut y substituer la police ben ça ça marchera pas et comme c'est une revendication politique et sociale désormais s'il répond par la police ça va être la fuite en avant dans la violence parce que c'est pas la réponse appropriée et c'est j'ose espérer que mardi prochain avec l'intersyndicale ils vont trouver un compromis pour calmer le jeu parce que si ça si c'est encore le constat de blocage mais qu'est ce que vont faire les gens dans la rue et dans les cortèges même les les syndiqués ils ont un discours qui est très dur et ils sont hyper en colère j'ai pas ce terme de radicalisation parce que ça désigne un peu les ennemis bien sûr les gens en fait ils sont hyper en colère liso on a joué le jeu pendant deux mois on a manifesté on a fait grève on a perdu notre salaire machin tout ça à l'eau qui nous dit je vous entends pas j'en ai rien à fiche ils le disent aussi les gilets jaunes ils ont tout cassé ça fait peur au pouvoir donc ils ont commencé à lâcher des choses moi je trouve qu'ils n'ont pas lâché grand chose oui proportionnellement ce que ça a coûté oui mais voilà mais donc les gens se disent mais en fait puisque notre colère n'est pas entendu on va l'exprimer autrement et d'ailleurs ça a surpris aussi beaucoup les médias parce qu'ils s'attendaient aussi dès le début du mouvement alors ils avaient annoncé les ultras ceci les ultras cela avant même que ça arrive avec leur merveilleuse boule de cristal puis finalement ils ont été aussi un peu étonné de voir que tout se passait très bien des cortèges énormes mais pacifiques qui avançaient du point 1 au point b donc là on se retrouve un peu dans une situation de blocage total quoi mais surtout que les syndicats ont prévenu d'abord ils ont joué le jeu parce que c'est vrai que pendant deux mois il ya eu des journées de mobilisation où c'était des manifs syndicales classique donc très calme très encadré avec à la marge quelques débordements mais c'était rien de bien spectaculaire et surtout à chaque journée de mobilisation les syndicats disaient au gouvernement attention nous on est en contact avec notre base la colère est grande la colère est dans ce que les syndicats c'est pas c'est pas laurent berger philippe martinez qui décide ce qui se désagé sur le terrain quoi donc ils vont recueillir ils prennent la température sur le terrain on leur fait remonter en disant ben ça va pas du tout on est on est déterminé et très en colère ils ont prévenu ils ont prévenu et avec le 49 3 ben ça déborde et je vois pas à ce stade comment ça pourrait se calmer et quand bien même ça se calmerait ça va redémarrer à la moindre occasion c'est à dire que même si le gouvernement arrivait finalement à passer son sa réforme des retraites et que les manifestations s'arrêtent et à la moindre occasion savoir démarrer donc à chaque fois qu'ils vont mettre un projet de loi il va y avoir des manifestations les colères cumulées en fait exactement ce que tu es en train de dire c'est que c'est une colère cumulée et qui de toute façon la gestion du maintien de l'ordre délétère qu'on voit actuellement cultive aussi cet esprit de revanche sur le terrain qui met en danger à la fois les manifestants et les membres du corps de l'exécutif on est dans un rapport où justement la colère s'additionne c'est exactement ça c'est que le pouvoir politique pense que une fois qu'il avait fini avec les gilets jaunes ça remis les compteurs à zéro non non le stock de colère il est là et puis t'en rajoutes et t'en rajoutes et t'en rajoutes jusqu'au jour où ça va complètement déborder ça sera les réparables et aujourd'hui moi je sais pas comment ça va se passer je sens une telle colère sur le terrain je vois pas comment ça va se calmer du jour au lendemain sauf à retirer la réforme des retraites et encore désormais maintenant il y a une telle colère contre le président que je sais même pas si le retrait de la réforme calmerait tout le monde mais bon admettons que ça le calme mais même s'ils passaient en force avec une réforme et les manifestations s'arrêter ça redémarrera au premier à la première occasion et puis il ya une occasion que tout le monde en ligne de mire c'est les JO 2024 tout le monde dit on va lui pourrir ses jeux à macron il ya une telle personnalisation de la colère sur le président que dans les cortèges on l'entend on entend dire ces JO on va lui pourrir ces JO donc c'est là où il faut que le pouvoir exécutif entendre cette colère là parce qu'il ne va pas la désamorcer quand bien même les gens décideraient d'arrêter de manifester elle s'aide comme tu le disais elle s'additionne non puis on se demande même s'il fait pas exprès parce que la prise de parole la veille de la manifestation du jeudi dernier pour mobiliser c'est master class il a coché du pécas mais on se demande si 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 il est pas il se rendit enfin je veux dire il y travaille pour qui ça se posait des questions quand même je crois qu'il ya un repas fait je vais pas tomber dans l'analyse psychologique du président mais je pense qu'il ya deux choses je pense qu'il ya une réelle des connexions ça c'est clair il ya une réelle des connexions ils mesurent pas ils ont rien vu ils ont pas vu nuire les gilets jaunes ils ont pas vu venir ce mouvement de contestation d'ampleur ils ont pensé ils ont ils étaient sûrs qu'avec le 49.3 tout le monde rentrerait chez soi c'était terminé fin fin du débat terminé c'est adopté on rentrait chez vous il le voit bien donc je pense qu'il ya une vraie des connexions il ya une incapacité à sentir le pays ça c'est une réalité et je pense qu'il ya aussi un une forme de jouissance à provoquer à déplaire à sortir ces petites phrases qu'il a quand même dit des choses assez incroyables pendant cette interview la veille d'une mobilisation où il a dit que les syndicats n'avaient proposé aucun compromis ça n'arrête pas de temps de la main en particulier la cdp il a dit une chose que peu de médias ont relevé mais moi qui m'a beaucoup choqué il m'a dit dans notre république on passe trop par la loi ça veut dire que tu veux légiférer sans plus passer par le parlement qu'est ce que ça veut dire ça on fait trop de loi sûrement qu'on en fait trop enfin il ya des sujets c'est écrit dans la constitution ça relève de la loi et que de la loi donc je me suis dit c'est quoi c'est une dérive autoritaire il veut contourner les institutions il veut une loi d'habilitation pour gouverner par ordonnance comme il l'a fait pendant le co vide des fois c'est l'inverse quoi c'est en mode on passe pas assez par la loi sur certaines choses mais oui ça l'arrange quoi c'est mais en fait surtout ce qui supporte pas c'est qu'il voit qu'il a plus la majorité à l'assemblée donc il supporte pas la contradiction donc il dit bah je vais contourner donc j'ai contourné la colère des gilets jaunes j'ai contourné j'ai contourné le parlement et puis j'espère contourner le mouvement social je pense d'abord qu'il a énervé tout le monde ce jour-là quand il a pris la parole il a clairement énervé tout le monde et puis je suis pas sûr qu'il n'arrive pas à contourner cette colère alors moi laurent j'ai une question qui revient souvent dans notre chat sur sur cibicio c'est en fait les gens on a entendu ce témoignage là aussi de la bouche un policier me semble-t-il les gens disent voilà vous avez voté macron voilà ce qui est ce que vous récoltez ce que vous récoltez est ce que toi en tant que du coup ancien membre du corps exécutif tu dirais que le délitement s'est produit au gouvernement macron est ce que tu l'a observé bien avant encore qu'est ce que tu as vu en fait comme changement et ce qu'on pourrait retracer peut-être un peu les origines de ce délitement dans la question du maintien de l'ordre il ya quand même des dérives qui remontent alors sous le président macron depuis 2017 une grave accélération mais n'oublions pas que ce fameux délit de participer à un regroupement en vue de commettre des violences c'est nicolas sarkozy qui l'a fait adopté pour même s'en souvenir après c'est vrai que pendant le mouvement des gilets jaunes en mars 2019 il y avait cette fameuse loi anti-casseurs qui a été votée qui a encore à l'arrivée le truc mais il y avait déjà un arsenal législatif qui s'est renforcé parce que ce fameux délit de participation à un attroupement en vue de commettre des violences c'est que on suppose que tu as l'intention de c'est comme si on était dans ta tête mais tu as commis aucune infraction c'est du délit d'intention quoi exactement c'est du délit d'intention et d'ailleurs c'est pour ça qu'à chaque fois qu'ils font des interpellations ils te collent ça sur le dos quoi mais ils te collent mais t'as une tête des lunettes de piscine exactement donc c'est participant à l'attroupement en vue de commettre des violences donc voilà donc ça a commencé quand même sous sarkozy moi je pense que la vraie rupture c'est avec nicolas sarkozy et ça s'est poursuivi on n'a pas oublié mais sous françois hollande la répression des contestations de la loi travail c'est quelque chose c'est aussi qui a été très violent et ça s'est poursuivi je pense que on a touché le fond avec le mouvement des gilets jaunes avec la répression parce que là le bilan humain est effroyable mais derrière tout ça n'oublions pas que ça fait 25 ans dans les quartiers la police fait ça et comme c'était dans les quartiers un peu invisibiliser ou que tous les autres personnes qui vivent pas dans les quartiers disent ouais mais c'est les quartiers c'est particulier tout ça et d'ailleurs les gens dans les quartiers nous en tiennent un peu rigueur nous enfin moi je dis moi je suis un privilégié dans les quartiers tout ça ils nous disent mais pendant 20 ans vous n'avez pas entendu sur les violences policières et ne l'oublions pas parce que c'est une réalité c'est à dire qu'il y a aussi une habitude prise par certaines unités de police de faire un peu n'importe quoi et dans les quartiers ça fait 20 ans que ça dure est ce que pour toi les gouvernements successifs sont les seuls acteurs voilà du délitement du maintien de l'ordre pour toi c'est qui les acteurs aujourd'hui qui sont aussi responsables de ça parce que si tu dis qu'il y a nicolas sarkozy françois hollande et puis du coup que le gouvernement macron enfoncer le clou si tu puis dire c'est qu'il ya aussi d'autres acteurs à côté qui font que ce genre de circonstances peuvent arriver je pense qu'il ya en fait le vrai problème c'est que on vote de moins en moins dans notre démocratie les gens se sentent de moins en moins représentés par les élus donc il ya la contestation s'organise de manière différente et sur certains sujets elle se durcit et que la seule réponse que les gouvernements envoient c'est la police donc l'affrontement il est inévitable donc je pense que le vrai problème c'est qu'aujourd'hui on ne discute plus dans ce pays là on échange plus on ne débat plus quand tu regardes au niveau politique qu'est ce que le gouvernement tape sur la france insoumise en disant l'ultra gauche les séditieux les machins et tout ça mais une fois que vous avez dit ça on parle du fond peut-être sauf que une fois que tu as disqualifié ton celui qui pense pas comme toi évite le débat et tout est comme ça sur sainte soline sur les bassines il ya un débat de fond c'est pas que le maintien de l'ordre déjà c'est la folie d'avoir pris le risque de tuer des gens pour défendre un cratère mais surtout il ya un débat de fond d'abord il ya un débat géologique est ce que c'est pertinent de prendre moi je suis pas un spécialiste mais je sais qu'il ya des scientifiques qui disent oui d'autres qui disent non ensuite on capte de l'eau on la réserve à qui quels sont les agriculteurs qui ont le droit d'accéder à cette eau est ce que c'est efficient parce que a priori il ya un pourcentage d'évaporation par le sinon ensuite ça veut dire quel modèle agricole on veut aussi il ya des vrais débats de fond qui en parle plus personne et surtout quand les soulevants de la terre ont annoncé ce rassemblement à sainte soline donc je crois que c'était depuis le mois d'octobre que c'était annoncé donc on savait qu'il ya d'avoir un affrontement une confrontation quelles sont les initiatives qui ont été pris par les la sphère politique pour dire mais tiens ça serait peut-être pas mal qu'on se mette autour d'une table on voit déjà comment on peut organiser la manifestation plutôt que de l'interdire s'il lui fallut accepter que des manifestants rentrent dans le cratère hop il même s'il dégrade un peu les tuyaux des machins tout ça après déjà il ya des procédures judiciaires tu demandes à l'organisateur qui a identifié de payer les trucs machin ça évite de mettre 3200 flics et gendarmes et puis tuer des gens donc tous ces débats de fonds n'ont pas lieu et on a comme seule réponse la police donc moi je pense que le principal responsable c'est le gouvernement qui répond par la police et l'une des causes qui est aussi très importante c'est qu'aujourd'hui dans notre société en france je crois que c'est partout par exemple libéral c'est que la démocratie ne fonctionne plus bien les gens ne se sentent pas représentés et il ya plus d'espace de débat il ya plus d'espace de dialogue les gens ne se mettent plus autour d'une table pour discuter tu vois le président macron qui dit en fait l'intersyndical j'en ai rien à faire allez vous faire voir ils ont mobilisé ça fait trois mois qu'ils mobilisent pas aller vous faire voir en entendant ce qu'on en veut des syndicats mais ça représente les salariés à l'assemblée nationale il n'y a pas de débat il ya que des invectives c'est que un camp invective l'autre et en réponse l'autre camp invective le premier camp mais on débat jamais sur le fond sur cette réforme des retraites la procédure parlementaire choisie par le gouvernement était faite pour limiter les débats clairement très clairement et pour payer et pour faire en sorte que ça passe au forceps et au sénat ils ont même utilisé un vote bloqué c'est à dire qu'il ya un moment je dis on discute plus et vous acceptez vous n'acceptez pas donc non on a besoin de ces temps en démocratie où on parle on s'engueule aussi ça fait partie du truc mais comme on fait avec nos potes des fois on n'est pas d'accord mais ça fait du bien et puis on n'est pas nécessairement à la fin n'a pas besoin d'être tous d'accord mais le simple fait d'offrir cet espace de parole d'échange c'est fondamental ça ça n'existe plus donc je pense que vraiment le problème il est là c'est un une réponse gouvernementale depuis de nombreuses années et surtout sous macron où on envoie les flics en forme de réponse politique et sociale et une démocratie qui est malade mais ça les gilets jaunes l'ont dit je veux dire le rick est vraiment la réponse à ça en disant nous on veut reprendre le contrôle sur les élus parce qu'on a le sentiment qui ne nous représente pas sur une intervention comme celle de saint-seline c'est qui qui va gérer le maintien de l'ordre par exemple comment les décisions sont prises de façon très pragmatique dans un département c'est le préfet donc la préfète c'est une préfète qui est dans les deux sèvres qui commande le dispositif c'est à dire qu'il donne les grandes orientations et qui est ensuite c'est le c'est le commandant de la gendarmerie parce que là à saint-seline c'est en zone gendarmerie c'est le commandant de la gendarmerie qui décline d'un point de vue technique les instructions que le préfet lui donne mais là je pense qu'il y avait un chapeautage par le ministère d'intérieur je pense que ça devait être piloté en direct par le ministère d'intérieur je suis passé une supposition que je fais donc tout ce qu'ils ont fait le dispositif le choix du dispositif le choix de la réaction et c'est des ordres c'est clairement des ordres donc c'est pas des initiatives des gendarmes surtout pas des gendarmes qui sont qui sont des militaires donc ils obéissent aux ordres on leur donne des ordres donc le je pense que l'ordre c'était de tenir la position coûte que coûte il n'y a aucun manifestant dans les bassines et ils ont dû réclamer l'autorisation d'utiliser les grenades des gm2l ils ont eu sûrement il ya eu des ordres oui oui allez-y du lbd pareil oui oui allez-y donc il ya une responsabilité qui dépasse très largement la gendarmerie la gendarmerie elle est aussi responsable parce qu'elle a utilisé des armes et qu'elle devra répondre de cette utilisation mais il ya des ordres qui ont été donnés par la préfète et probablement par le ministre de l'intérieur sur sur ces dernières années alors c'est vrai qu'on parle souvent des injonctions du chiffre aussi au sein de la police donc là tout à l'heure on revenait sur les interpellations si je puis dire préventives aux alentours de la manifestation et puis dans la manifestation toi là du coup tu mentionnais sarkozy qui a effectivement aussi instauré cette injonction du chiffre qui a eu des conséquences quand on quand on parle de la police du côté militant si je puis dire on a souvent cet adage par les manifestants disent souvent bas on fait un peu l'avocat du diable qui ne dit mot consens comment ça se passe quand un policier par exemple va essayer de faire remonter un manquement du coup professionnel de la part d'un de ses collègues à lui est ce que c'est possible de faire ça ce qu'est ce qui quels sont les invectifs qui font qu'il peut pas faire ça non plus et comment ça se fait qu'on n'est pas plus de policiers aussi peut-être qui s'indigne vis-à-vis de ça je pense que ça doit être très dur désormais dans la police et en particulier en maintien de l'ordre de faire remonter des fautes professionnelles des comportements déviants et tout ça je pense que c'est pas du tout l'esprit de tous ceux qui sont engagés sur le terrain il y a eu quelques fois je sais plus c'est pendant le mouvement des gilets jaunes je sais qu'il y a une compagnie de crs qui avait une fois fait un rapport en disant que les ordres qu'ils avaient reçus n'étaient pas conformes à doctrine de maintien de l'ordre à nice là quand geneviève le guet était tombé là je sais pas si tu te souviens de l'heurter contre un plot quand il y a la charge des policiers il y a des gendarmes mobiles et de je sais pas quel grader commandé ce dispositif des gendarmes mobiles a refusé de charger c'est à dire qu'il a dit ça se justifie pas donc il a refusé de charger donc il ya encore quelques gendarmes ou policiers qui considèrent qu'il ya des choses pas normales et c'est extrêmement dur de le dénoncer dans l'institution policière c'est super difficile c'est hyper difficile on le voit bien c'est à dire que même nous avec nos images quand on le montre tout le monde dit on veut on veut le fameux contexte on veut ce qui s'est passé avant le fameux contexte un coup de matraque dans plein visage comme moi j'en ai filmé la semaine dernière je suis désolé je veux pas de contexte le type il a pas à prendre un coup de matraque en plein visage il est de bon il n'y a rien qui se passe et puis bam il se prend un grand coup de matraque dans le visage donc je pense qu'il ya encore des policiers qui considèrent qu'il ya des dérives mais ils sont plus en capacité de signaler ça et pourquoi ils signalent pas parce qu'ils se rendent compte que les ordres viennent d'en haut c'est à dire que c'est un désir c'est une volonté politique de réprimer le mouvement qui va s'opposer à ça et donc quand il ya des ordres de répression ça libère tous les instincts les plus violents de ces fonctionnaires de police et des gendarmes alors les gendarmes c'est il ya moins de dérive parce que c'est très encadré donc par exemple à saint soline c'est pas des dérives c'est des ordres qui ont été donnés et ils ont exécuté les ordres mais on le voit à paris notamment c'est on voit beaucoup de policiers dans le maintien de l'ordre notamment les ci il ya beaucoup de dérives individuels mais en fait ils se disent bah puisque les politiques veulent qu'on casse le mouvement on y va et du coup ça accentue ce sentiment d'impunité tu mentionnais tout à l'heure la vidéo de l'oopsider avec ce je sais pas comment un peu appeler ça cet échange cette forme d'intimidation c'est l'intimidation c'est c'est plein de manquements au compte au code de déontologie passer d'une infraction pénale enfin je sais tout ce qu'on veut mais on voit bien que d'ailleurs le bilan lgpn est dramatique c'est combien de procédures qui aboutissent que lgpn oui je crois que c'est proche du c'était proche du on est proche de 5 et 0 sur les gilets jaunes c'était pathétique quoi c'était pathétique et le pire c'est que quelques policiers qui ont été poursuivis pour des violences volontaires notamment mélanite qui avait pris le grand coup de matraque là dans la nuque le gars il a été relaxé quoi il y a la vidéo désolé il y a la vidéo on voit bien elle est toute seule elle tourne le dos en plus il aurait pu la tuer il aurait pu la tuer bah il se passe rien donc il y a une vraie impunité c'est à dire qu'il n'y a pas de service de contrôle parce que lgpn n'est pas du tout indépendant donc ça va pas et la justice fait pas son travail très clairement notamment le parquet le parquet a déclaré on va pas s'auto saisir de toutes les violences policières dont on a connaissances à bon mais par contre quand il ya des casseurs vous n'hésitez pas à faire des procédures et c'est très bien c'est leur job mais dans l'autre sens aussi en plus d'un policier qui commet des violences policières mais désolé saisissez-vous le le préfet du niaise il saisit l'igpn pour la brave qu'est ce qui l'empêche de saisir les infractions pénales il ya un article 40 dans le code de procédure pénale qui dit tout fonctionnaire qui a connaissance de faits délictueux dans l'exercice de ses fonctions doit saisir le procureur il l'applique tout simplement donc là on est plutôt dans l'omerta quoi oui clairement alors moi je dis clairement qu'il ya de toute façon il ya un sentiment d'impunité on le voit en manif on les filme les gars ça n'a rien à finir ils tabassent ils tabassent puis d'ailleurs je sais pas si c'est le contexte mais on a vu là entre guillemets aux gilets jaunes on a des gens qui se font du coup frapper tabasser au sol on vient après du coup les interpeller pour justifier aussi ma intervention un peu musclé qui s'est passé pour être un peu un peu léger et typiquement là aujourd'hui enfin sur les images de la semaine dernière alors c'est peut-être du fait qu'on documente peut-être plus aujourd'hui aussi on voit des gens se faire matraquer au sol marcher sur le visage il n'y a même pas d'interpellation mais il n'y a même plus d'interpellation en blanc d'interpeller quoi c'est ça en fait alors c'est banaliser un point ceci dit ils ont fait du chiffre le jeudi du 49 3 la 292 interpellations et 283 sans suite tout de même donc ça veut dire que c'est 4% où ça donne une procédure donc c'est vraiment plus interpellé pour faire du chiffre donc des fois ils font du chiffre on sait pas pourquoi et notamment les compagnies d'intervention appareil quand elles chargent elles font même plus l'effort d'interpeller si elles peuvent en choper des fois elles chopent on sait pas le type il habille en noir à l'heure on l'arrête ou alors il est tombé pas de bol c'est celui qui courait le moins vite ou il est tombé et donc on l'attrape c'est vrai qu'on voit souvent ça et puis alors on l'attrape on le bastonne bien quand on l'attrape aussi les coups de pieds les coups de matraque les coups de poing on a vu les coups de poing alors que les mecs souvent il faut qu'ils soient attrapés ils sont attrapés ils bougent plus quoi donc ça bastonne ça de temps en temps ça fait du chiffre il faut faire du chiffre ça fait bien pour le ministre de l'intérieur il y a derrière il n'y a pas de sud judiciaire c'est là que c'est des interpellations c'est des arrestations arbitraires ce genre de détention arbitraire quand on est bien gardé comme ça et puis et puis maintenant dans le cortège on tabasse au sol et ils savent très bien qu'ils sont filmés par plein de monde par des reporters indépendants mais ils s'en cachent même pas ils s'en cachent même pas est ce que ça est ce que finalement vu le degré de violence qu'on a atteint est ce que ce serait pas encore bien pire s'il n'y avait pas ces images parce que parfois j'ai un peu le sentiment que quand même ça réfrène un petit peu certaines pulsions c'est ce que on disait en manif là l'autre jour je t'ai dit je pense que nos images sauve des vies je pense que le fait que tous ces reporters indépendants et les manifestants il n'y a pas que les reporters indépendants les manifestants film je pense que c'est quand même devenu un contre pouvoir qui a en fait a pris naissance sous le mouvement des gilets jaunes sur la répression des mouvements des gilets jaunes ça a commencé à monter où moi je vois ma fille avait cette média elle a commencé pendant les gilets jaunes moi aussi j'ai commencé à filmer pendant les gilets jaunes donc et on est plein de gens comme ça avoir commencé sous les gilets jaunes donc et c'est monté en puissance et maintenant on voit il ya des il ya des vidéos qui font deux millions de vues donc c'est quand même un contre pouvoir et parfois quand elles sont tellement vues ben les médias mainstream ils se sentent un peu obligés d'en parler quoi mais par contre tu remarquera que les médias mainstream qui sont sur le terrain avec nous eux c'est bizarre ils ont jamais d'image de violences policières jamais jamais et quand ils en parlent sur les médias mainstream c'est toujours les images d'un reporter indépendant c'est bien entendu finalement c'est peut-être un peu isolé c'est peut-être le mec il a vraiment cherché à filmer la violence policière et moi j'ai dit une fois journaliste de france télévision j'ai dit comment se fait il que vos équipes professionnelles sur le terrain n'ont jamais de violence policière l'image de violence policière moi qui ne suis pas un professionnel j'en ai des dizaines par manifestation quand je lui ai posé la question j'ai pas eu de réponse donc c'est effectivement un contre pouvoir je pense que ça serait bien pire si toutes les images n'étaient pas là mais malgré ça je trouve que les les fonctionnaires de police sont assez décomplexés dans le recours à la violence à alors qu'ils savent très bien qu'ils sont filmés d'ailleurs c'est enfin on parle des médias mais c'est vrai que moi le truc que je redoute vraiment que j'ai pas encore l'impression d'avoir trop vu là justement du fait qu'ils aient ce déferlement d'images qui ont été filmés par nos confrères et puis par yacine c'est ces éléments de langage qui vont aussi servir à justifier de la violence typiquement tout à l'heure tu disais ça tu n'as même pas pas trop ce mot là on a parlé du moment durant les gilets jaunes c'est de mouvements qui sera enfin de manifestants qui se radicalisent et les appelés les ultra jaunes les ultra jaunes tout à l'est radicaliser enfin c'est un mot fort c'est le mot connoté terroriste quoi c'est ce qu'on vient aussi quelque part déposséder de la raison les manifestants qui sont sur place on vient du coup justifier aussi une intervention qui serait du même type que celui qu'on aurait eu face à un terroriste je sais enfin je sais pas pour l'instant je le vois pas encore arriver j'ai l'impression quand même que de plus en plus de gens en prennent conscience parce que les images parlent d'elle-même voilà ce dernier temps quand même c'était quand même c'était gratiné toi toi là entendre alors c'est peut-être presque de l'ordre de l'ordre de la diplomatie ce que je vais te poser comme question mais est-ce que tu as des craintes aussi vis-à-vis de ce que les médias mainstream pourrait faire comme exactions enfin comme interprétation parce que il y a toujours la distinction entre casseurs et manifestants il ya un bon manifestant et un mauvais manifestant et ce qui est par la logique de castaner c'est le problème c'est les casseurs en manifestation là ça risque d'arriver aussi mais d'accord c'est en fait déjà dans la sémantique ils l'utilisent qu'est ce qu'en fait quand tu dis factieux casseurs déjà la radicalisation comme tu le disais ça dans l'esprit tout le monde ça fait référence au terrorisme le terrorisme c'est un ennemi qu'on neutralise qu'on élimine donc en fait ils ont désigné les manifestants comme étant des ennemis mais au pire c'est à dire les manifestants violents commettent des infractions et il faut les attraper puis les déférer dans la justice mais c'est en aucun cas des ennemis c'est en aucun cas des ennemis sauf que toute la sémantique du gouvernement c'est de désigner les manifestants alors ils disent oui on fait la différence entre ceux qui sont calmes et ceux qui sont et qui cassent mais n'oubliez pas qu'il ya des gens qui sont vraiment en colère ils cassent pas mais ils expriment leur colère donc un manifestant n'est jamais un ennemi quand bien même il peut être violent s'il est violent c'est un délinquant il a commis une infraction et là c'est le job de la police de l'interpeller et de le déférer dans la justice je rappelle aussi que c'est pas le job de la police de punir c'est la justice qui punit parce que parfois les flics ils disent oh mais toi tu as mérité ton coup non 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 c'est pas comme ça vous utilisez la force pour interpeller les gens la force strictement nécessaire donc effectivement cette sémantique elle est très dangereuse parce que du coup on est désigné comme des ennemis et il ya un autre discours qui est très dangereux c'est de dire c'est de la faute de la france insoumise vous croyez vraiment que les gens ont attendu les discours de la france insoumise pour être en colère franchement c'est pas sérieux c'est pas sérieux de dire ça et cueillir une confrontation politique qu'ils partagent pas c'est une chose mais on ne peut pas dire la colère c'est de la faute de la france insoumise et surtout quand ils disent ça ils disent deux choses un les manifestants sont manipulés par la france insoumise et deux la france insoumise n'est pas une force politique avec qui on peut discuter écoutez quand même ce que dit la france insoumise moi je suis pas partage pas toujours leur point de vue mais ils ont moins une vertu c'est qu'ils relaient la colère des manifestants et donc j'en reviens ce que je disais tout à l'heure du coup comme on a disqualifié la france insoumise et plus généralement la nupesse ça veut dire que toute cette force politique et pourtant présente au parlement ben celle là n'a pas le droit d'exister donc on discute pas avec eux donc en plus on dit les manifestants sont manipulés par les discours de la france insoumise et en plus toute cette composante politique c'est presque des factieux quoi c'est presque les ennemis de la république cette expression qu'on adore donc il ya un glissement sémantique dangereux clairement il ya une récupération politique et une désignation de la france insoumise comme un bouc émissaire mais moi je le redis les manifestants ils ont vraiment pas attendu les discours de la france insoumise pour être en colère oui puis surtout la france insoumise elle fait que relayer il suffit de faire de regarder les interviews qu'on fait sur la chaîne pour voir qu'il ya des gens de tous bords et exactement est ce que je veux dire et dans ces manifestations venez sur ces missions vous verrez de sensibilité politique représentée et je pense que ça va d'une extrême à l'autre donc ça veut dire que c'est quand même une colère qui représente une partie significative et représentative du peuple français c'est pas des foules c'est le peuple est ce que il ya lors c'est une question c'est une intervention des choses qu'on voit souvent que tu as dû voir rejoignez nous ce discours des manifestants à l'égard des policiers est ce que ce truc là c'est cet idéal que beaucoup visent pourrait un jour arriver selon toi bah non j'y crois pas du tout au début des gilets jaunes le champ qu'on entendait beaucoup c'est la police avec nous bon les gilets jaunes ils ont vite abandonné le champ quand ils se sont fait éborner matraquer dépenser ils ont laissé tomber là c'est vrai qu'aujourd'hui on l'entend mais on entend tout de suite derrière plein de gens qui disent non mais laissez tomber vous croyez ça marchera jamais ça marchera pas c'est des corps qui ont dans leur adn l'obéissance et dans les périodes sombres de l'histoire française ils ont obéi à des actes et à des ordres beaucoup plus ignobles que ceux qui le reçoivent donc il n'y a pas de raison que ça change moi j'y crois pas il ya peut-être une possibilité c'est que via les syndicats et bien et bien la gendarmerie remonte au pouvoir politique une fatigue c'est qu'ils disent attention nos effectifs ont été beaucoup trop utilisés parce que ça fait 15 jours là notamment que c'est tous les jours entre les blocages du matin les manifs les sauvages des machins sainte soline ça fait beaucoup de monde et là ils disent au pouvoir politique attention nous on a des effectifs usés fatigué ça pourrait mal se terminer éventuellement ça mais la rejoindre les revendications de du peuple en fait je ne crois pas que c'est à l'instant et puis d'ailleurs quand on écoute le témoignage des policiers enfin ils arrêtent pas de signifier du coup la politique managériale qui est aussi au sein de la police qui est dans l'injonction du chiffre en permanence tu mentionnais les interpellations tout à l'heure enfin voilà le peu de personnes qui ont vraiment été condamné par la suite enfin ils sont soumis à une culture du chiffre en permanence qui les rend à bout aussi quelque part enfin moi je sais qu'il ya un événement marquant qui s'est passé par rapport à ce qu'on a fait sur la chaîne on a sorti un film sur les violences en manifestation qui parle du stress psychomatique du manifestant et je discutais qu'un membre du corps de l'exécutif après ce film là il disait ah mais tu sais moi je suis de l'autre côté en mode enfin un peu à la didier l'allemand et sauf que moi ce qui m'a choqué dans cet avis là et qui je pense est partagé par beaucoup de monde aussi malheureusement c'est que les gens pensent que la question du maintien de l'ordre et du délitement du maintien de l'ordre ne concerne en conséquence que les manifestants sauf que les policiers eux mêmes sont les premiers enfin voilà c'est les premiers à le faire quelque part ils sont les premiers au contact et c'est le premier qui vont subir aussi forcément la colère en réponse des manifestants on est dans un rapport où on a des policiers qui essaient de faire remonter au syndicat ce qui se passe alors pour des moyens matériels il n'y a pas de problème on met de l'argent dans la police on va avoir de nouvelles voitures on va avoir des nouvelles armes etc par contre pour des moyens entre guillemets humains pour avoir du coup une autre politique managériale prendre en charge des souffrances du coup des policiers professionnels aussi ces moyens-là sont inexistants enfin toi tu sais pas ce que tu en as perçu dans les syndicats quand tu étais encore en fonction mais là c'est le c'est la responsabilité des syndicats de police qui finalement ne mène que les combats qui les arrangent et en fait ils mènent les combats surtout sur le domaine matériel et il y a une connivence avec avec le ministère intérieur puisque je te donne ci tu me donnes ça donc je facilite l'avancement de ton gars qui est au syndicat machin c'est ça c'est du marchandage c'est vraiment du marchandage donc le moi je désormais je ne plains plus les policiers je dis tant pis vous avez ce que vous méritez vous plaignez pas des politiques managériales qu'est ce que vous avez fait pour vous y opposer pas grand chose vous avez mené plein de combats vous avez alors du pognon vous en avez à gogo ça c'est vrai que le fric c'est fou quoi les niveaux d'équipement la reconstitution des stocks de grenades acrymogènes de grenades des encerclements les lbd tu l'envoie là leur équipement les motos de la brave là on en voit mais je sais pas ils sont au moins 50 motos à chaque fois c'est hallucinant quand tu vois le 5500 policiers et gendarmes à paris hier pour le maintien de l'ordre mais les hôpitaux ils rêvent d'avoir d'avoir débauche de moyens comme ça les soignants ils rêveraient d'avoir ça l'école rêverait d'avoir ça donc moi je veux désormais je pense que les syndicats sont complices par leur défaillance en fait ils n'ont pas mené les bons combats au sein de la police et c'est pas pour rien que le syndicat alliance fait l'appui et le beau temps dans ce truc là on entend d'ailleurs que ce quasiment que syndicat qui dit des choses horribles et synergie officier aussi qui a mis un tweet là récemment qui est un appel au viol à la violence c'est dégueulasse c'est dégueulasse donc moi il y a un moment je suis désolé je vais plus trouver des excuses aux uns et aux autres très clairement l'institution est complètement entre guillemets malade moi je le dis clairement je ne reconnais pas la police avec laquelle j'ai travaillé donc moi j'ai été sous-préfet de 2003 à 2008 donc ça commence à faire maintenant et j'avais vraiment j'avais vraiment un attachement à la police je trouve que c'est un métier difficile vraiment difficile ils sont quand même confrontés aux côtés le plus obscur de l'être humain à toute la misère sociale tout ça moi je le dis souvent mais j'ai dit ils gèrent de la merde toute la journée c'est ça le job de policier alors ils ont des fois des satisfactions quand ils arrêtent des délinquants quand ils résolvent des enquêtes et tout ça mais je veux dire c'est vraiment pénible c'est usant puis j'avais rencontré des comme dans tous les métiers usants des personnages quoi les gens touchants et donc j'avais un capital sympathie élevé pour la police donc moi imagine moi j'avais un capital élevé un capital sympathie élevé pour la police après quelques années de mobilisation je suis en colère contre eux alors imagine le citoyen lambda qui n'avait pas d'avis sur la police mais lui il a la haine des flics les jeunes là on fabrique des générations entières anti-flics ils ont la haine des flics c'est moi je le vois tu dis moi j'avais un capital sympathie élevé j'ai bossé avec eux et franchement j'ai souvent pris leur défense parfois quand ils merdaient ils merdaient je connais pas leur défense mais j'ai souvent pris leur défense j'ai toujours je continue de dire c'est un métier vraiment difficile mais zut quoi il ya un moment les gars assumez quoi vous êtes plus défendable et moi je te dis je pars de haut mais ceux qui partaient de plus bas on va jamais les récupérer c'est à dire que c'est dramatique pour la france on a besoin de policiers de gendarmes on a besoin de maintien de l'ordre mais fait selon les règles de l'état de droit on a besoin de tout ça mais aujourd'hui tout est dévoyé complètement est ce que ça fait pas fuir aussi les bons éléments comme toi comme d'autres qui justement c'est idéal mais on voit bien il ya un vrai problème dans le recrutement de la police alors il ya ces histoires de notes là qui sont baissées de plus en plus on recrute à 8 ou 7 sur 20 c'est à l'eau quoi c'est inquiétant on va leur mettre des armes à ces gens là et surtout ils ont supprimé aussi il y avait une épreuve il y avait un article en 2019 je sais tout quel média avait sorti ça il y avait une épreuve de gestion du stress de voir comment les candidats allaient été supprimés parce que ça éliminé trop de candidats justement vaut mieux les éliminer à ce moment là parce que les gars tu lui files un flingue une matraque des grenades de encerclement bah s'ils gèrent pas le stress c'est quoi cette épreuve de stress je connais pas le truc et je savais même pas qu'elle avait été supprimée ni un article qui a été remis en circulation sur les réseaux j'en ai entendu parler aussi il n'y a pas longtemps l'article date de 2019 je crois donc a priori c'est vérifié je sais plus quel média avait sorti ça mais c'est un article sérieux mais au secours effectivement vous êtes su mais remettez-le parce que ce qui est très clair c'est que aujourd'hui alors déjà ce qui moi ce qui m'a frappé dans la dans les enregistrements de la brave que l'obsider a sorti c'est que quand tu écoutes les gars parler le langage c'est des voyous il parle comme des voyous et comme des teubés en plus vraiment comme des abrutis et c'est hyper inquiétant à la limite tu vois moi je pourrais accepter que le flic il soit vraiment énervé tu vois ça fait dix heures qu'il est sur le terrain il pète un câble mais là les gars ils sont pas énervés c'est leur mode de fonctionnement ils sont pas énervés ils sont pas fatigués c'est leur mode de fonctionnement c'est des voyous il parle comme des voyous mais vraiment comme des voyous de basse catégorie et il y a même il y en a un qui parle qui dit mais celui-là c'est un abruti et lui il a un flingue et il matraque et c'est une personne assermenté quand il fait un pv sa parole elle vaut plus que la tienne donc il peut raconter ce qu'il veut dans le pv s'il n'y a pas de preuves c'est lui qui a raison donc c'est super inquiétant ce recrutement et là comment on va gérer parce que ça fait des années qu'on recrute des gens qui n'ont clairement pas le niveau comment on va gérer tous ces gens là qui sont dans tous les services de police ont pas le profil psychologique pour ça on les voit en manifestation il y a des mecs qui c'est jouissif pour tabasser mais tu n'as rien à faire dans la police on va faire du MMA t'as envie de te bastonner en marque non parce que là ils n'auraient pas d'armure je suis pas sûr qu'ils s'en sortiraient aussi bien dans ce contexte là mais il y a des mecs c'est inquiétant c'est qu'ils n'ont pas le profil psychologique pour assumer des missions qui sont des missions graves solennelles et dangereuses et où il faut de la maîtrise du discernement de la maîtrise est parfaitement professionnel parce que toutes leurs techniques d'intervention c'est des gestes qu'ils apprennent donc ça veut être professionnel mais tu vois dans le regard de certains certains ont peur ils sont violents parce qu'ils ont peur on peut le voir ils ont peur des autres ils ont peur ils se retrouvent dans des situations et c'est vrai que ça peut être impressionnant donc ils peuvent ils ont peur mais il y en a d'autres qui sont violents parce qu'ils ont plaisir moi j'avais ouais je m'encore j'avais récemment j'ai vu de tes interventions tu parlais de diplomatie donc on va parler un peu de diplomatie parce que voilà tu es une diplomate et tu as recadré un journaliste sur un plateau par rapport aux leçons de démocratie que du coup Emmanuel Macron est allé faire en Afrique moi je voulais savoir les répercussions aussi que ça a à l'international qu'est-ce que toi tu en perçois en tant que diplomate sur les enjeux géopolitiques peut-être c'est désastreux pour l'image de la France ces images elles circulent en boucle toutes les images qu'on filme elles circulent en boucle j'imagine que tu es contacté régulièrement par des médias étrangers qui veulent reprendre les images nous et AB7 médias on est régulièrement contactés donc ça tourne en boucle ça donne une image désespérante et surtout ça donne l'image d'un pays qui en plus donne des leçons au monde en tout cas le président Macron donc cette incohérence là est désastreuse pour notre image très clairement et pas plus tard que ce matin je discutais avec un journaliste français qui couvre l'Afrique depuis de nombreuses années et puis on en venait à dire c'est fou ce qu'on observait en Afrique on est en train de l'observer c'est à dire qu'il y a certains régimes autoritaires qu'on observe en Afrique j'ai dit on est en train d'observer alors c'est pas de la même intensité mais cette dérive là en France quoi et c'est vraiment désastreux pour nous alors au niveau institutionnel parce que par contre pour l'image des français c'est bon il y a le hashtag qui était en tendance depuis quelques jours en grande bretagne c'était be more french et pourquoi il disait be more french parce que eux aussi ils sont en pleine lutte sociale en ce moment et notamment pour demander des augmentations de salaires ils disaient en fait les français nous montent la voie faut pas se laisser faire alors c'est pas le hashtag tout cramé mais c'est sous-entendu arrêtez de défiler tranquillement et le be more french c'est franchement les français nous montent la voie et il y a eu devant certaines de nos ambassades à l'étranger des rassemblements de soutien aux manifestants français devant les ambassades donc je pense qu'en fait ça ça décrédibilise beaucoup le pouvoir le niveau institutionnel mais je pense que en tout cas pour une certaine partie de l'opinion dans certains pays étrangers mais le peuple français ça reste un peuple de rebelles de révolutionnaires donc en fait ça peut nous rendre peut-être sympathique en tout cas moi quand j'ai vu ce hashtag be more french je me suis dit waouh il est très flatteur pour nous c'est prenez prenez les français d'exemple ne vous laissez pas faire mais c'est ce qui s'était passé pendant le mouvement des gilets jaunes d'ailleurs il y avait plein de reprises de ce mouvement qui s'étaient faites un peu partout et donc voilà mais je pense que en termes de diplomatie et d'impact politique c'est désastreux et donc du coup on perd de l'influence l'annulation du déplacement de charles 3 c'est pas anecdotique ça veut juste dire qu'on a un président en france qui ne peut pas assurer la sécurité d'un autre chef d'état c'est pas possible d'ailleurs il a annulé son déplacement au stade de france le vendredi dernier parce qu'il savait d'abord il y avait des appels à manifester ensuite il savait qu'il allait voir les sifflets à la 49e minute pour trois secondes donc il voulait pas éviter alors là je sais que demain il se déplace je sais plus où là sur les réseaux sociaux les gens ils ont montré des images de cortège de crs qui se déplacent je sais plus où est-ce qu'il va demain mais il va être empêché lui aussi il va être empêché donc c'est ça ça fait du mal à l'image de l'institution française et donc du coup ça rend notre diplomatie plus faible mais pour l'image des français je suis pas sûr que ça soit si mauvais que ça ok question de la fin qui est une question assez large malheureusement Laurent je suis désolé du coup on a parlé de tous les enjeux des différents problèmes qu'on a pu rencontrer sur le terrain des causes etc maintenant j'aimerais qu'on parle peut-être un peu plus des solutions éventuelles ce qu'il y en a qu'elles sont elles pour toi en tout cas en tant qu'ancien professionnel et puis du coup en tant que manifestant aussi qu'est ce qui te semblerait être une bonne voie pour essayer d'apaiser les choses comment on fait quoi parce que du coup tu as dit qu'on pouvait peut-être pas compter sur le corps policier donc sur quoi est ce qu'on va devoir compter moi ce que j'ai appris dans le corps préfectoral c'est qu'à chaque fois il y avait des conflits des manifestations il y avait une règle c'est qu'on recevait toujours une délégation à la préfecture d'accord et ça c'était important pour les manifestants parce qu'ils pouvaient au moins exprimer leurs revendications et souvent on y passait beaucoup de temps avec la délégation on échangeait le but c'est pas de se mettre d'accord mais déjà rien que ça quand quand elizabeth borne refuse de recevoir l'intersyndicale le président refuse déjà à reprendre la discussion il faut remettre en route tous les mécanismes de discussion il faut écouter les syndicats il faut que la démocratie sociale refonctionne à nouveau il faut que la démocratie parlementaire refonctionne à nouveau et puis il n'y a pas de débat à l'assemblée nationale très clairement donc on ne sortira pas de cette crise là par la répression ça c'est très clair et si le président veut aller plus loin dans la répression si c'est pas cette fois ci ce sera la fois d'après et un jour il va avoir vraiment une insurrection et une vraie et on sera tout le monde sera perdant parce que dans ces cas là tout le monde est perdant donc la solution c'est de reprendre le dialogue de s'écouter de recréer des espaces de discussion pour le gouvernement pour le président à l'assemblée avec les syndicats il faut qu'on se reparle et qu'on arrête de s'indectiver et puis surtout il faut que le gouvernement apprenne que ok il a des projets politiques il a des ambitions mais il n'a pas toujours raison et que c'est peut-être pas mal aussi d'écouter les autres les gens de terrain notamment qui peuvent lui dire bah non ça c'est pas pertinent écouter l'opposition aussi rejeter toujours systématiquement tous les amendements de l'opposition il y a des amendements avec lesquels ils ne sont pas d'accord il est rejeté mais il y en a sûrement avec lesquels ils pourraient ça serait intelligent de dire ah bah tiens ça c'est intéressant comme amendement ok on va déjà les écouter quoi ouais donc voilà moi je crois vraiment qu'on a besoin dans ce pays de se reparler à tous les niveaux d'ailleurs aussi parce que moi ce que j'ai vécu dans le monde des gilets jaunes c'est que je me suis coupé de certains amis ou même certains membres de ma famille qui disaient vous êtes des casseurs bon et on n'arrivait même plus à se parler quoi qu'il y avait eu un tel récit médiatique qui stigmatisait les gilets jaunes et là c'est pareil quand on va manifester vous êtes des fainéants des privilégiés pas d'abord ceux qui font grève ils perdent leur retour de salaire déjà ça c'est sûr et puis il y a un soutien dans l'opinion publique c'est pas des privilégiés c'est pas des fainéants il faut se les coltiner les manifs surtout à paris c'est pas les sportifs les gens ont peur maintenant dans les manifs c'est ça ça fait plaisir à personne de les manifester on préfère faire autre chose d'aller manifester ou te faire la grève donc c'est ça le truc c'est que tout le monde se reparle accepte d'écouter l'autre y compris l'opposition accepté d'écouter le gouvernement moi je le dis toujours je dis on dit ah ouais mais toi tu voudrais qu'on écoute que ton point de vue non moi je veux je veux qu'on écoute mon point de vue je suis pas sûr d'avoir raison sur tout mais au moins qu'on l'écoute et peut-être que de confronter plusieurs points de vue on va arriver à la fin à une solution qui satisfasse le plus grand nombre parce que ce qui est important dans la démocratie c'est que c'est le gouvernement de la majorité c'est pour ça que les jeunes ils ont pété une durite aussi quand il y a eu 49-3 c'est qu'on leur apprend à l'école que la démocratie c'est le gouvernement de la majorité le gouvernement n'a pas la majorité à la salle le gouvernement n'a pas la majorité dans le pays et il passe sa réforme et ça c'est pas possible donc il faut revenir aux fondamentaux comment on fait pour avoir une vraie majorité par la discussion par la négociation c'est on peut pas l'avoir autrement et outre l'enjeu du coup politique si on parle par exemple tout à l'heure on a mentionné le parquet les jpn il ya des manifestants ou des militants de temps en temps qui proposent l'indépendance d'un organisme qui serait comme les jpn par exemple ou qui peut-être même rendrait les jpn du coup indépendante toi tu en penses quoi de ces arguments là il ya beaucoup de pays en europe où les organismes de contrôle de la police sont indépendants c'est à dire n'appartiennent pas au ministère de l'intérieur sont complètement indépendants il faudra en arriver là mais alors là le contexte n'est juste pas possible c'est à dire emmanuel macron qui ne tient plus que par la police s'il annonçait qui met un organisme de contrôle indépendant de la police sous-entendu un acte de défiance vis-à-vis de la police alors là c'est la fin il peut pas le faire là politiquement il est coincé il peut pas le faire mais je pense qu'à terme on doit arriver à un organisme de contrôle indépendant qui ne soit plus une structure du ministère de l'intérieur mais une structure complètement indépendante éventuellement composé de policiers ça c'est pas gênant qu'il puisse y avoir des policiers qui de temps en temps passent une partie de leur carrière dans cet organisme là avec des magistrats probablement des gens du monde associatif qui butent contre les violences policières enfin voilà il y a plein d'exemples dans le monde il y a en grande bretagne dans les pays d'ordi qui a des mais à terme il faut qu'on arrive à ça c'est évident il ya la défenseur des droits mais il n'y a pas les moyens de vraiment et puis elle fait que des recommandations elle n'a pas de pouvoir de sanctions ou elle peut s'éventuellement saisir la justice mais il faut vraiment qu'on ait déjà un organisme de contrôle totalement indépendant alors tu parlais du dialogue en l'occurrence ce qui est à ce qui avancé par fabien jobard un chercheur du scénario spécialisé sur la question de la police lui il mentionne le fait que bah on a aussi dépossédé la rue des travailleurs sociaux qui était le premier dialogue va du contre le pouvoir et les gens plus précarisés qui était bonne c'est une situation compliquée est ce que la réhabilitation titre ce corps de métier là pourrait pas être une solution viable tu vois sur mon temps moi je pense tous tous les corps intermédiaires que ce soit les syndicats les travailleurs sur tous tous qui créent du lien ouais et c'est ça qu'on est en train de perdre et on est aussi en train de le perdre sans parfois s'en rendre compte c'est que l'on a tous notre smartphone mais quand vous interagissez sur les réseaux sociaux ça n'a d'impact que si vous doublez d'un contact dans la vie réelle ça c'est la véritable interaction si vous faites que des réseaux sociaux n'interagissez pas et souvent aussi je dis je dis aux gens je dis vous soutenez le mouvement de revendication et tout ça mais venez manifester les vraies actions c'est dans le monde réel le vrai dialogue c'est dans le monde réel les réseaux sociaux c'est ça vient en plus et c'est très bien c'est ça plein de qualité les réseaux sociaux mais si tu ne fais que les réseaux sociaux c'est pas ça qui provoque le dialogue il faut qu'on se rend compte il faut qu'on se voit physiquement il faut qu'on discute même entre potes on va partager une bière ensemble c'est pas pareil que de s'envoyer des messages ou de se faire un live ensemble c'est pas du tout la même chose donc les réseaux sociaux c'est un super complément c'est un super outil mais n'oubliez jamais que si ça n'est pas accompagné d'actions dans le monde réel ça ne sert pas à grand chose et tous ces espaces de dialogue il faut les recréer on est vraiment en train de les perdre à tous les niveaux au niveau de à notre niveau en tant qu'individu on passe tellement de temps dans le virtuel et plus dans le réel mais au niveau des corps intermédiaires des syndicats des travailleurs sociaux de tout ce qui peut faire remonter de l'information et qui réunit les gens le monde associatif et la politique et les élus de tous les niveaux les élus de tous les niveaux c'est tous les élus là il ya des permanences qui sont attaqués etc on est dans le registre de l'indignation ils ont le droit de s'indigner même moi je pense que c'est inutile d'attaquer une permanence et ça rien du tout mais si derrière tu n'es pas capable de dire au fait il ya un tel niveau de colère qui sont venus casser ma permanence comment je fais pour rétablir le dialogue dans ma circonscription mais au lieu de ça on désigne des gens disant c'est de leur faute à eux et je me braque dans ma position et je ne fais rien pour relancer le dialogue c'est ça dont on a besoin on a besoin de d'hommes et de femmes politiques comprennent que le dialogue c'est la base de la démocratie ça veut pas dire qu'on doit être tous d'accord il faut qu'on se parle et là aujourd'hui plus personne se parle le pays est bloqué à cause de ça et donc il ya plus que la rue il ya plus que la rue clairement il ya plus que la rue peut-être petite dernière chose que je voulais mentionner tu as dû peut-être le voir circuler il ya une pétition qui circule pour la dissolution de la brave m toi qu'est-ce que moi je l'ai signé je l'ai signé mais je ça sert à rien en fait parce que dissous de la brave m ça veut dire que le problème c'est pas la brave m c'est les fonds c'est le comportement des fonctionnaires qui composent la brave m donc ces fonctionnaires là en fait on va les redispatcher dans des unités donc le top le problème de la brave m c'est que comme c'est que des volontaires c'est vrai que se sont portés volontaires ceux qui voulaient en découdant donc on a concentré dans une seule unité les plus violents le tous ceux qui voulaient en découdant donc on résoudrait le fait que en fait il y aurait pu cette concentration si on dit si on arrive à discuter de la brave m mais le vrai problème c'est le comportement de ces fonctionnaires c'est ça le vrai problème donc on peut toujours dissous de la brave m parce que je pense qu'en termes de symboles c'est important comme les voltigeurs avaient été dissous après la mort de malik ou séquine je pense que symboliquement et c'est pour ça que j'ai signé la pétition je pense que symboliquement c'est important parce que ça vous voyez qu'il ya une prise de conscience qu'il ya un problème mais si on pense que c'est ça qui va résoudre le problème non il va falloir aller beaucoup plus loin et reprofessionnaliser les fonctionnaires de police reprendre le commandement il faut qu'il ya un commandement à la fois en salle c'est à dire stratégique mais aussi sur le terrain où les gens soient bien tenus il faut les professionnaliser il faut rappeler qu'on est dans un état de droit qui a des règles et que quand on respecte pas les règles on est sanctionné c'est tout ça qu'il faut reprendre mais symboliquement la dissolution de la brave m pourrait participer de cette prise de conscience c'est pour ça que j'ai signé la pétition je te remercie du coup on va s'arrêter là dessus merci à vous et merci à tous ceux qui nous regardent et moi j'aurais qu'un seul message c'est ne lâchons rien on va s'arrêter sur ces belles paroles je te remercie en tout cas d'avoir pris le temps d'échanger avec nous encore aujourd'hui et puis bah je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne soirée en vous invitant à partager ce direct à mettre à mettre plein de pouces en tout cas on a eu beaucoup de retours positifs les gens sont restés jusqu'au bout et de plus en plus nombreux à suivre ce direct donc voilà je pense que vous avez été satisfaits cette interview qui était très enrichissante et qui a nous appris aussi beaucoup de choses voilà je vous remercie à toutes et à tous de nous avoir suivi et puis je vous souhaite une très bonne soirée je vous laisse fr partid hectophe je suis je vous montre je vous j'ai je j'ai j'ai